Bon les gars, j'ai juste un truc à vous dire. Ne faites pas l'erreur de partir en voyage à sac à dos avec votre chéri. J'ai fait l'erreur de faire ça et en fait, nous sommes partis en Asie et nous avons fait le Vietnam pendant un mois, à peu près trois semaines et demie, un mois. D'ailleurs ça, on a enchaîné sur deux semaines de Thaïlande. Koh Phangan, tout ça, tout ça, Bangkok. Et c'était incroyable. Je suis tombé, fou amoureux d'elle. C'est une fille simple que, bref, incroyable. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que du coup, une amie elle nous a rejoint en Thaïlande. Et quand on s'est quitté parce qu'on devait aller à Bali derrière ça, moi je suis parti à Bali un peu avant parce que je travaille ici. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai créé une espèce de dépendance affectueuse. Et ça se dit comme ça d'ailleurs ? Dépendance affective. Ouais, ça sera mieux. Et du coup, en fait, le temps qu'on n'était pas ensemble pendant dix jours, j'ai commencé à être mal, aigri, à douter de nous. J'étais tellement, tellement haut dans nos sentiments. Enfin, dans nos sentiments. Je suis parti, je l'ai quitté. J'étais comme un dingue. Je n'avais jamais vécu ça. Ça faisait cinq mois qu'on était ensemble avant qu'on parte. Donc, on est quand même parti en voyage assez tôt. Et vraiment, c'était fou. Chaque moment, c'était fou. Au final, pendant les dix jours où on n'était pas ensemble, j'ai complètement déraillé. J'étais à Bali, j'avais de quoi être bien en vrai. À Bali, qu'est-ce que tu veux me demander de plus ? J'avais des potes et tout. Mais je ne sais pas, je me faisais des idées noires et tout. Je suis poisson aussi. Donc, j'étais vraiment dans mes pensées et ce n'était pas bien. Le problème qu'il y a eu, c'est dès qu'elle arrivait, j'étais toujours dans ce mode un peu en mode « Ouais, en fait, à tout moment, on est fragile, on peut se quitter et tout. » Et du coup, ça a fait que pendant deux semaines et demie à Bali, je n'étais pas très bien. Bon, il n'y a pas tous les moments. Il y a des moments où j'étais très bien avec elle et tout. Avec elle, c'est incroyable. Mais j'avais toujours ces arrière-pensées qui arrivaient. Je me suis toujours dit « Dès que je vais rentrer, ça se trouve, on ne va pas réussir et tout. » J'avais trop peur de trop souffrir. Et en fait, en faisant tout ce que je ne devais pas faire, j'ai eu ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire que là, je suis à Bali encore, dans mon guest house. Et elle vient de partir. Elle avait pris trois jours pour réfléchir. Je lui ai tellement mis la pression à me dire « Est-ce qu'elle aime ? » Je lui ai tout retourné. Et je sais que c'est chaud parce que du coup, c'est une fille qui n'aime vraiment pas qu'on lui mette la pression. Elle aime la légèreté, la simplicité. C'est ce qu'on était. C'est ce que j'étais. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai tout compliqué. Je n'ai pas géré mes émotions ni mes sentiments. Et au final, là, elle est partie dans une des îles indo. J'ai ma location jusqu'au 31. Donc jusqu'au 31, je vais essayer de ne pas lui parler et de la laisser tranquille. Mais bon, dans sa tête, c'est en mode « On se déchire trop. » En fait, au final, je nous ai fait souffrir. Je me suis fait souffrir. Je lui ai fait souffrir. Enfin, je l'ai fait souffrir pour quelque chose de futile. Parce que je l'aime. On s'aime. Et au final, j'ai complètement déraillé. Et j'avais besoin d'en parler. Je ne sais pas si quelqu'un regardera la vidéo, mais j'avais besoin d'en parler. Parce que c'est quelque chose que... Faites attention. Si vous êtes un sentimental et un petit cœur d'artichaut. Parce que ça peut faire mal. Là, elle est partie et ça fait très mal. Donc faites attention à ça. J'ai tout fait pour essayer de la récupérer, de lui faire comprendre que j'avais compris. Bien évidemment qu'elle a vu que c'était trop tôt. Au mode genre « Ça y est, elle est trop choc. » Je me réveille. Donc elle m'a dit que pour l'instant, elle a besoin d'être seule et d'être... De se retrouver. Qu'elle aimait pas ce qu'on devenait et tout. Ce qui est vrai, ouais. J'ai tellement l'impression d'avoir tout niqué. J'espère tellement pas l'avoir perdu. Et au final... J'ai tellement fait plein d'actes... Qui font que... Bah... Je suis arrivé à ce que je voulais pas. Ce que je voulais pas, c'était la perte. Bref. Si vous partez en voyage avec votre chéri... Soyez solide sur les appuis quand... Pour le retour ou le moment où vous serez pas avec elle. Ou lui. C'est très dur. Sous-titrage ST' 501